J'ai 8h16, Nico Saniagas. Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste Renaissance aux élections européennes et votre invité ce matin, André Crespo Marat. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Alors après le grand débat pour faire sa campagne, Emmanuel Macron a inauguré le conseil de défense écologique à trois jours des européennes. C'est un beau coup de com'. Vous savez, moi ça m'agace les réactions politiques. D'ailleurs j'ai hésité à me réinvestir en politique précisément à cause de ça. Vos adversaires dénoncent de l'opportunisme électoral à trois jours des européennes. Quand le gouvernement n'agit pas, les écologistes critiquent, et par le coup à juste titre. Quand le gouvernement agit, par exemple dit non, on arrête le projet Montagne d'or qui était le projet de plus grande mine industrielle d'or jamais faite en France, en Guyane, au cœur de l'Amazonie française. Et on dit stop, les écologistes devraient se réjouir. Ils disent à trois jours des élections, c'est quand même un peu gros, c'est par hasard de calendrier. Quand le gouvernement agit avant les élections critiques, et si on avait fait le conseil de défense écologique après les élections, quelle aurait été leur réaction pavlovienne ? Ils auraient dit vous le cachez parce que vous n'osez pas le faire avant les élections. Donc il faut arrêter la critique politicienne et il faut agir. Moi je défends une écologie utile qui par exemple arrête, et c'est officiel, ce type de projet. Yannick Jadot qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts dit quelque chose d'assez convaincant. Il dit il y a un conseil des ministres qui toutes les semaines peut agir pour l'environnement. Nicolas Hulot, quand il est sorti du gouvernement, il a dit il m'a manqué une chose. Une chose, c'est ce conseil de défense écologique qui se réunit régulièrement avec les 7-8 ministres concernés et qui se met en mode commando. Et je suis absolument certain qu'il saluera. Mais le prochain c'est en juillet, il n'y a pas d'élection en juillet. Puis le prochain c'est en septembre, il n'y a pas d'élection en septembre. Donc l'urgence climatique c'est maintenant, pourquoi attendre ce serait absurde. Prenons un exemple précis. Vous dites qu'il est absurde de taxer le carburant des voitures alors qu'on ne taxe pas celui des avions. Alors pourquoi le tout nouveau conseil de défense écologique n'a-t-il pas décidé d'une taxe sur le kérosène ? Parce qu'on l'apporte au niveau européen d'abord, parce que tout le monde comprend que l'aviation c'est continental, que la bonne échelle pour agir c'est l'Europe. Puis si on n'y arrive pas à 27 au niveau européen, alors on le fera avec les pays européens qui le veulent. La Suède, les Pays-Bas et d'autres, l'Allemagne j'espère. Mais on le fera, évidemment, parce que c'est le sens de l'histoire. Mais on ne veut pas le faire tout seul, puisque si on veut avoir un impact, précisément il faut le faire avec les autres. Alors c'est dans votre programme des Européens, vous promettez de taxer le kérosène. Pourtant, cette semaine, à l'Assemblée nationale, la République En Marche a rejeté un amendement pour taxer le kérosène. A rejeté l'amendement, donc le et en même temps, on a l'impression que c'est un double discours. C'est exactement ce que je viens de vous dire, madame. On le fait d'abord au niveau européen, parce que c'est du bon sens. Pourquoi le rejeter ? Mais parce qu'on le fait au niveau européen, je peux vous le dire trois fois. On le porte d'abord au niveau européen, parce que l'avion c'est continental, d'accord ? Donc on veut le faire ensemble. Et si ça ne marche pas au niveau européen, alors on le fera avec les autres pays européens qu'il souhaite, donc aussi au niveau national. C'est ça la bonne méthode politique pour avancer et avoir de l'impact et être utile. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour Jacques Chirac. Il a laissé son nom à une taxe sur les billets d'avion. Pourquoi ne pas taxer les billets première classe pour financer la transition écologique ? Quand on parle d'écologie, vous m'avez prononcé le mot 17 fois taxe. Moi, je défends par exemple une banque du climat qui va investir dans les territoires pour la méthanisation, pour les agriculteurs, pour développer les énergies renouvelables sur les territoires. Ça, c'est une banque qui fait des investissements, qui investit dans les solutions. Moi, je défends pas une écologie des taxes, mais une écologie des solutions. On a toutes les solutions à portée de main. On sait tout faire. Nos entreprises françaises, particulièrement, savent tout faire. On a des leaders mondiaux de cette transition. Donc, maintenant, on y va. Mais pour y aller, il faut être utile. Il faut peser au cœur de l'Europe. Et c'est bien ça, l'enjeu des élections de dimanche. Pascal Canfin, lors du meeting à Bominot, Daniel Cohn-Bendit a recommandé de ne pas dire de mal de Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'était surtout quelque chose qui s'appliquait à Yannick Jadot. Car ce sera bientôt un allié au Parlement européen. Alors, quand Yannick Jadot vous accuse de trahir l'écologie, vous faites quoi ? Vous baissez les yeux, vous répondez pas ? Pas du tout. Moi, au contraire, je suis extrêmement fier du fait que nous, nous allons peser au Parlement européen. On n'est pas dans l'incantation. On n'est pas dans la minorité sympathique et dans la niche sympathique, mais qui ne pèse pas demain au Parlement européen. Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il sera dans la minorité demain. C'est-à-dire qu'une voie pour Europe Écologie Les Verts demain, peut-être que ça n'aura strictement aucun impact, aucune influence, comme d'ailleurs de l'autre côté du spectre. Et évidemment, je ne mélange pas les deux. Une voie pour le Front National n'a aucun impact pour renforcer le poids de la France. Au contraire, ça l'affaiblit. Aujourd'hui, vous défendez l'écologie, ou vous défendez Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ? Je défends le climat, et les deux. Pourquoi ? Parce que si vous croyez que c'est en détruisant l'Europe qu'on va progresser vers la lutte contre les règlements climatiques, je pense que ça, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Et donc, je défends, depuis que je suis petit, l'Europe, parce que c'est mon combat, c'est ma génération. La détruire, la perdre, ce serait une catastrophe. Et je défends l'écologie, parce que toute la jeunesse nous le dit aujourd'hui, c'est l'urgence absolue. C'est pour ça que c'est la première priorité de notre projet. C'est pour ça qu'on a tenu ce conseil de défense écologique. C'est maintenant qu'on agit. Même si Emmanuel Macron n'est pas vraiment écolo, vous le soutenez comme c'est le meilleur rempart face à l'extrême droite ? Aussi, aussi. Je veux dire, il y a plein de candidats, plein de listes dans la société française qui combattent le Front National et les idées d'extrême droite. Mais les seuls qui peuvent les battre, c'est nous. En septembre dernier, quand vous parliez d'Emmanuel Macron, vous disiez, il est pro-mine, pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, pro-OGM. C'était en septembre. C'est devenu un autre homme en un temps record. S'il vous plaît, ne caricatuperai pas cette citation. C'est une situation que j'ai faite en septembre, en disant, en 2012. Je le connais depuis 2012, Emmanuel Macron. En 2012, c'était cette personne-là. Et c'est un président qui est en transition. Comme la société est en transition. Et donc, finalement, il suit la société dans son évolution. Et maintenant, il est en train de l'attirer. Par exemple, les évolutions qu'on est en train de faire. Hier, un milliard de plus pour isoler les lycées, les écoles, les collèges, pour que nos enfants vivent dans des bâtiments qui soient meilleurs pour le climat lorsqu'ils étudient. Un milliard de plus pour isoler les bâtiments publics. Un milliard de plus, deux milliards même, deux milliards pour les transports du quotidien, les petites lignes de la SNCF, les trams, les bus, le vélo, le covoiturage. C'est extraordinairement concret ce qui a été annoncé hier, parce que l'action, c'est maintenant. Et j'y ai contribué et j'en suis fier. Donc, vous me dites, Emmanuel Macron est en transition écologique. Ça veut dire que quand Nicolas Hulot a démissionné à la rentrée dernière, c'était hier, il ne l'était pas encore. Non, je pense qu'il a bougé, parce que la société a beaucoup bougé sur ces sujets. Et je crois qu'au fond, c'est très bien d'avoir un président de la République qui est au baril centre, en quelque sorte, de l'évolution de la société. Et nous, on veut réconcilier. On n'est pas dans une écologie d'injonction et de taxes, comme vous le disiez. Au contraire, on est dans une écologie qui veut rassembler et réconcilier. Parce que si on veut mobiliser la société, si on veut transformer les entreprises, si on veut modifier les modèles agricoles, il faut le faire en tapant, en clivant et en étant contre, ou au contraire, il faut le faire en rassemblant et en fédérant. Moi, ma ligne, elle est très claire. C'est en fédérant qu'on va faire bouger les lignes. Et c'est ça, le cœur de l'ADN, en quelque sorte, de la liste Renaissance. Mais ça aussi, c'est une transition nouvelle, parce que l'attaque sur les carburants, c'est le début de la crise des gilets jaunes. C'était en novembre dernier. Tout à fait. C'était peut-être excessif dans le rythme. C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la réalité de la société, ça n'a pas été compris. Et donc, il faut faire autre chose. Et ce qu'on fait autre chose, ça passe évidemment par l'action du gouvernement. On en a donné la preuve hier. Mais aussi l'action européenne. Parce que, contrairement à ce que dit, par exemple, de manière assez bizarre le Front National, l'écologie ne connaît pas les frontières. Le CO2, ça ne connaît pas les frontières. Donc, la bonne action, c'est l'échelle continentale à 500 millions d'Européens pour changer les choses. Pascal Canfin, que répondez-vous à ceux qui ne voient en vous que la caution écolo d'un président qui ne l'aiguère ? Je crois que ça, c'est vraiment en train de changer. Moi, je ne serais pas venu sur cette liste si je n'avais pas eu la garantie que la première priorité de cette liste et de ce projet européen n'avait pas été l'écologie. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Ce sont des paroles. C'est le projet, d'accord ? C'est un projet. Dès le mois de juin, je vais vous dire. Moi, je suis encore une fois, mon engagement, c'est l'utilité, c'est l'action. Dès le mois de juin, nous ferons une proposition de Banque pour le climat, proposition numéro un de notre projet, dès le mois de juin, donc dans quelques semaines, à nos partenaires européens. On est déjà dans l'action parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et quand je vois à l'inverse que la première proposition d'Europe Écologie, les verts, dit Yannick Jadot, c'est de faire une modification des traités européens pour faire un traité environnemental, je dis mais c'est absurde. Est-ce qu'on peut réformer la PAC avec les traités actuels ? Oui. Est-ce qu'on peut mettre du climat dans les accords commerciaux à traités actuels ? Oui. Donc, il faut agir maintenant et ne pas se perdre dans des négociations nouvelles pour un nouveau traité. Donc, vous récupérez les bulletins, Jadot, en gros. C'est ce que vous nous dites. Ah ben, moi, je vais partout, là où c'est utile. Et il y a évidemment des électeurs qui hésitent entre les deux, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on s'engage, parce que moi, je leur dis, le vote, re-vote de dimanche, il est fondamental. Il doit défendre une écologie utile et pas une écologie perdue. Eh ben, merci, Pascal Panfin. Merci à vous.